Salut les mookers, c'est parti pour la dernière vidéo de la série et aujourd'hui on parle d'applications. Ah les applications, on en trouve des catalogues, plus ou moins bien faits. Et souvent, lorsqu'on s'équipe, on est tenté de se jeter dessus pour voir ce qu'on va bien pouvoir faire de ces ordinateurs ou de ces tablettes qu'on vient de nous livrer. Attention, c'est à double tranchant. Je vais donc vous donner 10 critères qui pourront vous aider dans votre choix et dans votre recherche d'applications. Numéro 1, j'ai besoin que mes élèves fassent. L'erreur consistera à se dire, tiens je vais regarder ce qui existe dans les applications que je pourrais utiliser en classe. Le numérique est au service des apprentissages et pas l'inverse. Partez donc d'un besoin spécifique et concret dans un projet de classe. Néanmoins, cela ne doit pas vous empêcher d'effectuer une veille pédagogique sur le numérique et de découvrir des pépites d'applications qui vous donneront des idées pour augmenter vos séquences d'apprentissage. Critère numéro 2, n'oubliez pas que vous pouvez détourner des applications. Ou même revoir la forme finale de la production attendue. Si vous souhaitez par exemple créer un journal ou une revue périodique de classe, on va naturellement se diriger vers une app de traitement de texte. Mais la mise en forme peut s'avérer très compliquée, surtout pour de jeunes enfants. Si on se concentre sur l'objectif, à savoir faire rédiger des articles à nos élèves, intégrer des photos, voir du son ou de la vidéo, on se rend compte qu'un padlet en lecture seule fera largement l'affaire. Et sera bien plus simple d'utilisation. Et collaboratif de surcroît ! Troisième critère, il est inutile de multiplier les applications présentes sur les appareils numériques. On essaiera plutôt de s'orienter vers des applications couteau suisse, qui répondront à plusieurs besoins. Par exemple, a-t-on vraiment besoin d'un traitement de texte quand on a des applications comme Evernote ou OneNote pour le stockage ? Il faudra distinguer les apps ponctuelles, comme une application de modélisation 3D du corps humain, des applications du quotidien. Dans la continuité, quatrième critère, l'écran d'accueil de votre tablette doit être un espace suffisant pour afficher toutes les applications que vous utilisez en classe. Gardez bien cela en tête quand il s'agira de les agencer. N'hésitez pas également à créer des dossiers d'applications en fonction des champs disciplinaires ou des projets de classe. Cinquième critère, privilégiez les applications multiplateformes. En utilisant des applications compatibles sur toutes les plateformes, vous vous affranchissez d'un modèle spécifique de tablette. Vous pourrez même, pourquoi pas, vous lancer dans le biode, c'est-à-dire faire utiliser leur propre matériel à vos élèves. Autre avantage, ces applications pourront être retrouvées par les élèves chez eux, quelle que soit la machine utilisée à la maison. Encore plus s'il s'agit d'une application en ligne qui ne nécessite pas d'installation sur une machine. Sixième critère, ne pas se laisser séduire par les applications dites éducation. Il y a des sections éducation dans tous les stores de chaque constructeur, mais c'est vous l'expert en éducation. Même s'il existe de très bonnes applications dans ces catégories, la plupart ne sont que de simples exerciceurs. Ludiques, certes, mais qui ne révolutionneront pas la manière d'enseigner, et dont les élèves se lasseront petit à petit. Septième point, et non des moindres, l'ergonomie. Ou en d'autres termes, la simplicité et l'intuitivité d'utilisation des applications. Une application que nos élèves n'arrivent pas à utiliser simplement, qui génère des boulettes, ou qui efface du contenu par exemple, vous fera potentiellement perdre plus de temps qu'elle ne vous en fera gagner. Le facteur temps est important, et un outil numérique doit vous faire gagner du temps, quitte à en perdre un petit peu au début. Sachez donc laisser tomber une application si elle s'avère trop chronophage. Critère numéro 8, le prix. Alors là, la question est délicate et dépendra surtout de votre budget. Mais on peut trouver une grande variété d'applications pertinentes gratuitement. Il ne faudra pas systématiquement bouder les applications payantes, car certaines sont vraiment très bien conçues, comme par exemple Book Creator. Neuvième critère, la gestion des comptes utilisateurs. Est-ce que tous les élèves pourront utiliser l'application ? Y a-t-il besoin de se loguer ? Combien de temps prend l'authentification ? Ces questions devront entrer en ligne de compte également, et sont directement en lien avec l'ergonomie dont nous avons parlé un peu plus tôt. Enfin, critère numéro 10, la plus-value numérique. Une des questions les plus importantes à se poser pour savoir si une application est pertinente, c'est est-ce que je peux faire la même chose avec du papier ou tout autre matériel dont je dispose déjà en classe ? Si la réponse est oui, alors peut-être, je dis bien peut-être, que cette application n'est pas digne de figurer sur votre écran d'accueil. Voilà les aventuriers, c'était la dernière vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à les regarder que j'en ai eu à les faire. Et j'espère également qu'elles vous auront été utiles. Je vous souhaite bonne chance pour votre projet Saventurier, et je vous dis à très bientôt !